Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un temps beaucoup plus calme demain, notamment autour de la Méditerranée, mais avec des gelées quasi généralisées. Et bien sûr, la neige qui nous concerne actuellement sur pratiquement tous les reliefs. Nous avons relevé de 5 à 10 cm de neige en moyenne jusqu'à une trentaine de centimètres sur les Alpes du Nord. Et ce n'est pas fini car on attend des averses tout au long de la semaine avec cette dépression qui est actuellement située sur le golfe de Gênes, qui va apporter beaucoup d'instabilité sur la Corse. Le vent qui a soufflé également autour de la Méditerranée. On a relevé entre 110 à 120 km heure. Et on voit l'arrivée de cette nouvelle perturbation dans le nord-ouest du pays. Alors au cours de la journée, les éclaircies étaient très nombreuses tout de même. A noter de l'Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France, un ciel plus couvert vers l'est du pays, autour du golfe du Lyon. Le vent a donc soufflé. Et au cours de la matinée, nous allons retrouver à peu près la même configuration avec encore du vent. Mistral et Tramontagne qui vont souffler jusqu'à 90 km heure. Quelques ondées du massif central jusqu'à l'est. Encore des averses sur la Corse. Et dans l'après-midi, vous allez voir l'arrivée de cette nouvelle perturbation sur la Bretagne ou encore les pays de la Loire avec un ciel plus couvert. Quelques ondées. Et entre les deux, on retrouvera tout de même de très très belles éclaircies. Alors attention, regardez les températures du matin de fortes gelées localement. Des Hauts-de-France en descendant jusqu'aux Pyrénées, temps beaucoup plus doux, notamment sur la Bretagne, avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. Et dans l'après-midi, nous sommes toujours légèrement en dessous des moyennes de saison avec 12 degrés dans la capitale, 10 degrés du côté de Lille, 12 degrés également à Brest, 9 degrés du côté de Strasbourg, 7 degrés à Aurillac, 14 degrés à Bordeaux et jusqu'à 17 degrés sur la Corse. Et nous allons rester dans cette ambiance assez froide, fraîche, tout au long de la semaine avec un défilé de perturbations. Alors nous allons retrouver déjà cette première dégradation à l'intérieur des terres pour la journée de mercredi, avec beaucoup de nuages, quelques ondées, une perturbation de faible activité, mais avec de la neige attendue sur les reliefs, encore un peu de vent autour du golfe du Lyon jusqu'à 80 km heure. Jeudi, on retrouve cette dégradation à l'intérieur des terres des Pyrénées jusqu'au nord-est. Arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest que vous allez retrouver pour la journée de vendredi, de façon atténuée, avec un ciel chargé sur le pays, assez nuageux mais sans précipitation. Mais dès samedi, c'est une nouvelle perturbation qui va nous concerner sur la France. Avant de se quitter, regardez ces belles images qui nous arrivent tout droit de Norvège, avec une quarantaine de centimètres, une température autour des 1 ou 2 degrés des averses attendues également sur le pays. Pour ces prochains jours, dans quelques instants, vous retrouvez votre série. Très bonne soirée à tous sur France 2.